France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Le jeu de mots, en ce qui me concerne, ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu. Faire un jeu de mots pour un jeu de mots ne me plaît pas du tout. Ah bon ? Mais pas du tout ! Seulement, si vous voulez alimenter un malentendu, il faut, surtout si ça part d'un mot justement, qui a un double sens, il faut évidemment, pour alimenter l'histoire, il faut se servir de jeu de mots. Sans ça, comment voulez-vous ? Oui, et puis on s'ennuie autrement. On s'ennuie autrement, et puis on ne peut pas raconter l'histoire finalement. Mots, jeux de mots, c'est l'heure de la dictée. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Pas mal, pas mal. Avec nous aujourd'hui, la cinéaste franco-libanaise Chloé Maslow. Son premier long métrage, Sous le ciel d'Alice, sort en salle, le 30 juin, avec Alba Rohrwacker et Ouajdi Mouawad, du Théâtre de la Colline. On le connaît bien ici à France Culture. Et pour l'occasion, elle a accepté de se prêter au jeu de la dictée. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous aimez les jeux de mots ? Ah oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça crée des malentendus, comme le disait les mots de Grosse dans ce texte à l'apostrophe ? En effet, ça crée des malentendus, mais ce n'est pas pour ça que j'aime bien, mais je me suis souvent rendue compte que ça crée des malentendus, que ça arrivait qu'on ne comprenne pas forcément mes jeux de mots. Mais ça permet de faire une sorte de tri sur les gens qui ont du second degré et ceux qui n'en ont pas. Et vous ne gardez comme amis ou pour amis que ceux qui pratiquent un peu le second degré ? Voilà, exactement. Ça ne va pas être facile pour nous. Attention, Rachid Santaki, on va voir si on arrive, nous, à survivre à l'épreuve du jeu de mots. En attendant, retour à l'envoyeur avec une dictée bien ficelée. Et imaginez, pour vous et les auditeurs de France Culture, par Rachid Santaki, quel est le texte que vous avez choisi, sélectionné pour nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous prêtez à l'exercice sur un extrait de La Ronde de nuit de Patrick Modiano. Voilà, Patrick Modiano, prix Nobel de littérature avec ce livre, qui est sorti en 1969 chez Gallimard et qui est son deuxième roman et qui nous met dans une situation très particulière avec le héros de ce livre, Rachid. Un héros entre résistance et gestapo, double jeu, double rôle pour ce narrateur du roman, avec une aventure fantastique à la clé. Qu'est-ce qu'un traître ? Qu'est-ce qu'un héros ? That is the question. Et on va la pratiquer aujourd'hui avec cet extrait de La Ronde de nuit de Patrick Modiano. Est-ce que vous connaissez le principe de la dictée ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je vais écrire ce que j'entends. À peu près comme je pense qu'il doit s'écrire. Et vous allez l'entendre de la bouche de Rachid Santaki, après une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille, une seconde effectivement pour noter, le mieux possible à cette dictée. Et une troisième lecture qu'on va réaliser ensemble pour tenter de corriger, en ne rajoutant pas des fautes, comme on est capable de le faire, Rachid et moi, de temps en temps. Et je précise pour les auditeurs que l'intégralité de la correction est à retrouver sur franceculture.fr. Je vous propose qu'on se mette au boulot tout de suite, puis qu'après qu'on parle de tout ce qu'on a envie de se raconter, et notamment de ce très joli film « Sous le ciel d'Alice » qui sort en salle. Vous nous mettez la pression. Je vous mets la pression ? Oui, vous nous mettez la pression. Vous parlez de boulot, alors j'aurais plutôt parlé de plaisir, de jeu. Comment pensez-vous, Chloé ? Oui, un vrai retour à l'enfance. Exactement. Sans les notes. Qu'est-ce qu'une dictée, qu'est-ce qu'une faute ? C'est parti pour la première lecture. C'est un extrait de « La ronde de nuit » de Patrick Modiano. Quant à moi, l'un de mes rôles était précisément de rassembler l'argent du racket. 20 000, quelquefois 100 000 francs. La journée avait été rude. Palabres à non plus finir. Je revoyais leur visage. Fin de la dictée pour les écoliers. Olivâtre, gras, des gueules d'anthropométrie. Certains s'étaient montrés récalcitrants, et j'avais dû, moi si timide, si sentimental de nature, élever le ton, leur déclarer que j'allais immédiatement quai des orfèvres s'ils ne payaient pas. Je leur parlais des petites fiches que mes patrons me chargeaient de tenir à jour et sur lesquelles étaient mentionnés leurs noms à tous et leur curriculum vitae. Pas très brillantes, ces petites fiches. Ils sortaient leur portefeuille en me traitant de donneuse. Point final. Ça va le texte, pas trop de difficultés ? Non, c'est facile. Très bien. C'est parti, très bonne dictée à toutes et à tous. Merci Rachid. Quant à moi, virgule. Quant à moi, virgule. L'un de mes rôles était précisément Étaient précisément Je répète pour les plus jeunes Quant à moi, virgule. L'un de mes rôles était précisément De rassembler L'argent Du raquette. Point. Quant à moi, virgule. L'un de mes rôles était précisément De rassembler L'argent Du raquette. Point. Vingt mille. Vingt mille. Point. Quelquefois Quelquefois Cent mille. Francs. Point. Point. Je répète Vingt mille. Point. Quelquefois Cent mille. Francs. Point. La journée Avait été rude. Point. La journée Avait été rude. Point. Quelquefois Cent mille. Francs. Point. Point. La journée Avait été rude. Point. Palabres A n'en plus Finir. Point. Palabres A n'en plus Finir. Point. Je revoyais Leur Visage Deux points. Fin de la dictée Pour les écoliers. Olivatre Virgule Je répète Leur visage Deux points. Olivatre Virgule Olivatre Virgule Gras Virgule Olivatre Virgule Gras Virgule Des gueules Des gueules Des gueules Des gueules Des gueules D'anthropométrie Point. Des gueules D'anthropométrie Point. Je répète ce passage Olivatre Virgule Gras Virgule Des gueules D'anthropométrie Point. Certains Certains C'était Montré Certains C'était Montré Récalcitrant Certains C'était Montré Récalcitrant Je répète Certains C'était Montré Récalcitrant Et J'avais dû, et j'avais dû, certains s'étaient montrés récalcitrants, et j'avais dû, tirer, donc le tirer, la ponctuation, tirer, moi si timide, virgule, moi si timide, virgule, si sentimentale de nature, tirer, donc toujours la ponctuation, je répète, et j'avais dû, tirer, moi si timide, virgule, si sentimentale de nature, tirer, élever le ton, virgule, élever le ton, virgule, moi si timide, virgule, si sentimentale de nature, tirer, élever le ton, virgule, leur déclarer, leur déclarer, leur déclarer, que j'allais immédiatement, que j'allais immédiatement, je répète, élever le ton, virgule, leur déclarer, que j'allais immédiatement, qu'est des orfèvres, qu'est des orfèvres, leur déclarer, que j'allais immédiatement, qu'est des orfèvres, s'ils ne payaient pas, point, s'ils ne payaient pas, point, que j'allais immédiatement, qu'est des orfèvres, s'ils ne payaient pas, point, Je leur parlais, je leur parlais des petites fiches, des petites fiches, je leur parlais des petites fiches, que mes patrons, que mes patrons, me chargeaient de tenir à jour, je répète, je leur parlais des petites fiches, que mes patrons, me chargeaient de tenir à jour, et sur lesquelles, étaient mentionnés leurs noms, et sur lesquelles, étaient mentionnés leurs noms, à tous, et sur lesquelles, étaient mentionnés leurs noms, à tous, et leur curriculum, et leur curriculum vitae. point, point, et sur lesquelles, étaient mentionnés leurs noms, à tous, et leur curriculum vitae, point, pas très brillantes, virgule, pas très brillantes, virgule, ces petites fiches, point, point, pas très brillantes, ces petites fiches, point, ils sortaient, ils sortaient, leur portefeuille, ils sortaient, leur portefeuille, en me traitant, en me traitant, ils sortaient leur portefeuille, en me traitant de, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît, donneuse, et on referme les guillemets, ils sortaient leur portefeuille, en me traitant de, ouvrez les guillemets, donneuse, on referme les guillemets, point, final, je répète cette dernière phrase, ils sortaient leur portefeuille, en me traitant de, entre guillemets, donneuse, point, final. Ça va, Chloé ? Oui. Très bien. Voilà pour cette seconde lecture. Est-ce que vous souhaitez, Olivia, que je fasse une troisième lecture ? Pour le sens, allons-y. Très bien. Quant à moi, virgule, l'un de mes rôles était précisément de rassembler l'argent du racket, point. 20 000, point. Quelquefois 100 000 francs, point. La journée avait été rude, point. Palabres à n'en plus finir, point. Je revoyais leur visage, deux points. Fin de la dictée pour les écoliers. Olivâtre, virgule. Gras, virgule. Des gueules d'anthropométrie, point. Certains s'étaient montrés récalcitrants. Et j'avais dû, tirer. Moi, si timide, virgule. Si sentimental de nature, tirer. Élever le ton, virgule. Leur déclarer que j'allais immédiatement quai des orfèvres, s'ils ne payaient pas, point. Je leur parlais des petites fiches que mes patrons me chargeaient de tenir à jour et sur lesquelles étaient mentionnés leurs noms à tous et leur curriculum vitae, point. Pas très brillante, virgule. Ces petites fiches, point. Ils sortaient leur portefeuille en me traitant de, entre guillemets, donneuse, point final. Voilà pour cette dernière lecture. Niveau de difficulté pour vous, Chloé. Ça a soulevé beaucoup de questions. Eh bien, ça, c'est bien. Parce qu'on aime bien les questions. C'est des questions que j'ai l'impression que je me posais déjà au moment des dictées à l'école. Mais souvent, on y répond à ces questions par l'intuition ou logique qu'on construit ou qu'on s'impose à nous-mêmes. Et c'est parfois juste. Et puis parfois, l'orthographe tel qu'il est aussi formalisé et codifié aujourd'hui nous contredit. Alors, on va tenter de voir ce que ça donne pour cette dictée. Quant à moi, la manière dont vous l'avez prononcée aussi est déjà peut-être une indication. Est-ce que vous avez écrit ce « quand » ? Comment l'avez-vous orthographié ? Avec un « t » à la fin. Parce que, Rachid ? Alors, si le mot sur lequel on s'interroge peut être remplacé par « lorsqu », il s'agit de « quand » avec le « d », sinon quand il s'agit de « quand », qui signifie « en ce qui concerne ». Voilà, en ce qui me concerne. Avec un « t » et non pas le « quand » de la temporalité. Le « quand » à moi, « q-u-a-n-t ». Ah, on n'oublie pas l'accent. Moi, « m-o-i », tout simplement. L'un de mes rôles était précisément de rassembler. « Était ». Vous l'écrivez au pluriel ou au singulier ? J'ai mis « singulier ». « Singulier ». Exactement. « Était », « a-i-t ». Et c'est un imparfait. Rassembler à l'infinitif. « e-r » à la fin. L'un de mes rôles était. Précisément de rassembler. Parce que le verbe « être » ici s'accorde avec l'un. L'argent du « raquette ». « Raquette ». Est-ce que c'est un mot qui vous a interrogé ? Oui, parce qu'il y a la raquette, le tennis et le raquette. Et j'ai eu un doute. Mais je l'ai écrit « r-a-c-k-e-t ». « Ra » c'est « k-e-t ». Exactement. Et du coup, pour « raquette », j'ai été regarder l'étymologie. Le mot vient de l'italien « ricato » qui signifie « chantage ». En anglais, le sens premier du mot « raquette » est « vacarme ». Tintamard, son sens figuré est d'escroquerie. » Une belle escroquerie. L'argent du « raquette » qui l'a réussi à rassembler. 20 000, quelquefois 100 000 francs la journée, avait été rude. Alors, 20 000. Est-ce que vous mettez un « s » à « mille » ? Ça fait partie des questions que j'ai dû me poser et j'ai oublié la réponse. Alors, j'en ai pas mis. Vous avez bien fait. Jamais de « s » à « mille ». C'est la règle qu'on apprend tout jeune écolier. En revanche, il peut y avoir un « s » à « cent ». Ah voilà, c'est ça. Sauf quand il est suivi d'un autre nombre. 20 000. Traits d'union ou pas de trait d'union ? Et pareil pour 100 000 francs. 100 000, 20 000. J'en avais pas mis. Vous n'en avais pas mis. Eh bien, c'est tout juste. Logiquement, il n'y a pas de trait d'union entre les nombres inférieurs. Il y a des traits d'union seulement entre les nombres inférieurs à 100. Et pour le coup, avec la réforme de l'orthographe, celle de 1900, nous dit le Robert, on peut mettre des traits d'union partout désormais, sauf bien sûr quand il y a déjà une conjonction de coordination « et ». Par exemple, je ne sais pas, 21 francs. 20 000, donc, sans trait d'union, tel que l'a écrit Patrick Modiano. Quelquefois 100 000 francs. De nouveau, pas de trait d'union. 100, 100 S. 1 000, sans S. Francs, en revanche, avec un S. Quelquefois, en deux mots, et pas de S à quelques. Voilà, je ne sais pas, Chloé Maslow, comment vous l'avez dit ? À quelques, et pas de trait d'union non plus entre quelques et fois. La journée avait été rude. La journée, singulier, A-V-A-I-T pour avait, était, tout simplement, rude. Donc, c'est écrit R-U-D-E, pas de S, puisque c'est la journée. Palabre à n'en plus finir. Palabre, un joli mot que vous avez écrit. J'ai écrit P-A-L-A-B-R-E-S. Oui, exactement. Les palabres, ce sont les paroles. C'est intéressant parce qu'on connaît l'arbre à palabre africain. Mais moi, ça me fait penser aux paroles de Dalida. Et comme en ce moment, peut-être l'avez-vous vu, Chloé Maslow, il y a une très belle exposition, c'est à Paris, qui nous parle de toutes ces divas qui ont fait l'âge d'or du cinéma et de la musique, notamment dans le monde arabe, d'Oum Kalsoum à Dalida. Voilà pour les palabres, est-ce que ça peut nous évoquer aujourd'hui ? C'est un mot qui peut s'écrire indifféremment au masculin ou au féminin. Là, il n'y a pas d'adjectif. Donc, de toute façon, la question ne s'est pas posée, de savoir comment l'accorder. Mais c'est quand même le féminin qui l'apporte. Même si les dictionnaires proposent les deux, ne rectifient pas l'un ou l'autre. En tout cas, laissent cette possibilité ouverte. C'est le féminin qui, petit à petit, s'est imposé. Des palabres légères, écrirait-on plutôt. Voilà pour ce mot palabre. À n'en plus finir. Point. Je revoyais leur visage. Revoyais R-E-V-O-Y-A-I-S. On est toujours sur un imparfait. Leur visage, au pluriel. Mais ça, je ne sais pas comment vous, vous avez choisi de l'écrire. J'ai écrit tout au pluriel. Leur au pluriel. Et visage au pluriel. C'est parfait. Ce qui va être une bonne indication pour la suite. Du coup, olivâtre, gras, des gueules d'anthropométrie. Olivâtre, qu'est-ce sur ce mot ? J'ai mis un S, mais je me posais des questions de l'accent circonflexe. J'ai l'impression qu'il y en a un. Je l'ai mis sur le A, mais peut-être qu'il est sur le O. Non, très bien. C'est le suffixe. Exactement, sur le suffixe. De olive, olivâtre, pour donner cette couleur un peu moyenne, pas très nette. C'est ce suffixe âtre qu'on ajoute. Gras, avec un S. Mais de toute façon, c'est le cas au singulier comme au pluriel. Des gueules d'anthropométrie. Anthropométrie. Ah voilà, je l'ai écrit comme ça se prononçait, mais je suis sûre qu'il manque un H quelque part. Très bonne intuition. Mais alors où ? Peut-être après le T ? Non. Exactement. Mais après, le deuxième ou le premier T ? Le premier. Le premier. Anthropo, homme. Donc A-N-T-H-R-O-P-O. Et maîtrie, M-A-E, accent aigu, T-R-I-E. Voilà, qu'on retrouve ce H dans anthropologie, par exemple, avec cette racine grecque. Et maîtrie pour la mesure. Voilà, sans H, comme le maître, mais avec l'accent aigu pour maîtrie. Anthropométrie. Certains, C-E-R-T-A-I-N-S. Parce que là, on est toujours avec ses visages. C'était montré récalcitrant. Et j'avais dû, moi, si timide, si sentimentale de nature, élever le ton. Certains, donc au pluriel. C'était A-I-E-N-T. Et montré. Alors j'ai mis S et S. Exactement. Auxiliaire, être, donc, avant cela. Récalcitrant. Vous n'avez pas oublié le S, j'imagine, du coup. Ah si. Ah ben voilà. J'ai un doute, c'est A-N-T à la fin ? A-N-T-S. A-N-T-S. R-E-C-A-L-C-I-T-R-A-N-T-S. Et j'avais dû, accent circonflexe ou pas, sur le dû de devoir. J'en ai bien. Eh ben vous avez bien fait. A la première personne, Rachid ? J'avais dû. Oui. On est sur quel temps, la première personne ? Sur du coup, plus que parfait, je me trompe ? Si vous le dites. Non. J'ai pas réfléchi. Je vais vérifier quand même. Et j'avais dû, si c'est bien ça, moi si timide, si sentimentale de nature. Alors, si timide, on est au singulier, sans S, si sentimentale, là encore, de nature. Élevé le ton. Élevé E-R. Un accent aigu sur le premier E, rien sur le deuxième. Élevé le ton. Leur déclarer E-R, infinitif une fois encore, que j'allais à deux L-A-I-S. Immédiatement avec deux M, au début et un M par la suite. E-M-E-N-T. Quai des Orfèvres, une majuscule à Orfèvres. Ce fameux Quai des Orfèvres, à Paris notamment, où la police avait son siège jusqu'ici. Peut-être pas de difficulté pour vous jusqu'ici. Orfèvres, O-R-F-E-V-R-E-S. S'ils ne payaient pas, P-A-Y-A-I-E-N-T. Je continue. Vous me dites s'il y a des questions qui se posent. S'ils, au pluriel, pardon, je n'ai pas précisé. Je leur parlais à I-S, leur au singulier, des petites fiches au pluriel que mes patrons me chargeaient. On n'oublie pas, peut-être pour les écoliers notamment, qui ont fait cette dictée, le E, pour ne pas faire charguer. C-H-A-R-G-E-A-I-E-N-T, pour ce verbe chargé, de tenir à jour. Et sur lesquels, en un mot, vous l'écrivez comment, Chloé Maslow ? Eh bien, j'ai écrit L-E-S-Q-U-E-2-L-E-S. Parfait. Était, E-T-A-I-E-N-T, mentionné. Ah, qu'est-ce qui était mentionné ? Voilà, c'est un petit piège. Vous écrivez comment, à la fin, le mentionné ? Ah, j'ai fait une faute. C'est E-S. C'est E-S, exactement. C'est très bien. J'ai mis un E en plus. Parce qu'on pense aux fiches, mais c'était les noms. Finalement, ce sont les noms qui sont mentionnés. Sur lesquels étaient mentionnés E-S, donc deux n et S, leur nom à tous, et leur curriculum vitae. On écrit souvent CV, pour l'abréviation et en majuscule. Est-ce que vous savez les plaies en entier, et donc en latin, ce curriculum vitae ? Alors, j'ai écrit C-U-R-I-C-U-L-U-M-V-I-T-A-E. Exactement, avec deux R. Voilà, il manque juste. Deux R. Mais je crois que c'est un des mots qu'on ne sait pas forcément. Curriculum vitae. Avec lequel, effectivement, à cause de l'abréviation, on a un doute. Et effectivement, c'est donc deux R. Et en latin, c'est une expression qui signifie déroulement de la vie. Voilà, curriculum vitae pour ce CV. Leur sans S, je n'ai pas précisé. Leur nom, c'est au pluriel, sur lesquels étaient mentionnés leur nom. Il y a plusieurs noms, avec S à leur, S à non, à tous, et leur curriculum vitae. Chacun le leur, donc pas de S à leur. Pas très brillantes, ES, ces petites fiches. Ils sortaient leur portefeuille. Là encore, on peut hésiter. Est-ce qu'ils en ont chacun un ? Est-ce qu'il y en a du coup plusieurs ? Ils sortaient leur portefeuille en me traitant de donneuse. Patrick Modiano a écrit leur portefeuille au pluriel. Donc, S à leur, S à portefeuille, en un mot, portefeuille. P-O-R. Vous l'avez écrit en deux ? Non, non, un. Voilà. P-O-R-T-E-F-E-U-I-2-L-E-S en me traitant de donneuse. D-O-2-N-E-U-S-E. Voilà pour les principaux points de difficultés éventuelles de cette dictée. Ces petites fiches, vous aviez peut-être apprécié. Voilà ce que j'allais dire. Le démonstratif au cas où, ça semble évident, mais bon, on ne sait jamais. Non, vous avez raison. Du coup, quand l'extrait, en plus, est décontextualisé, ce n'est pas toujours simple de retrouver le sens original de l'auteur. Mais effectivement, là-dessus, pour le coup, dans pas très brillantes ces petites fiches, c'est un démonstratif et pas un possessif pour ce déterminant. Voilà. Est-ce que vous voyez autre chose, Chloé Maslow, de votre côté, autre point de difficulté ? Non. C'était bien répondu. Mais alors, est-ce qu'on pourrait juste me rappeler la règle de l'heure avec S ou pas de S ? Non. Moi, je ne la connais pas, personnellement. Rachid, je ne sais pas pour vous. C'est bien. Pardon. Bon, j'imagine. On demandera à nos auditeurs de réagir sur une indication. Mais il ne me semble pas qu'il y ait une règle. Car si l'auteur décide de le mettre au pluriel ou au singulier, c'est des choses qui arrivent. Après, il faudrait qu'on vérifie parce qu'on a souvent cette... Non, mais pour moi, c'est plutôt qu'en fait, tout dépend si le nom derrière, le substantif est pluriel ou pas dans sa capacité. si on parle de leur main, tout le monde a deux mains. Oui, d'accord. Il y a deux. Oui, effectivement. Et tout dépend effectivement du contexte et du sens, je pense, de ce mot-là. Voilà. Mais on va effectivement rechercher mieux, tenter d'appeler un linguiste qui va pouvoir nous rappeler la règle précise et exacte. Merci, Chloé Vazelot. Après, je pense qu'il y a effectivement un sens. Ils sortaient de leur portefeuille. Là, du coup, au singulier, ce serait étrange puisqu'ils sont à plusieurs et ils sortent leur portefeuille. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Oui, sinon, ça pourrait être comme s'il n'en avait qu'un. Oui, effectivement.